1. Historique du PDG. Les étapes stratégiques. Création de la section guinéenne du RDA. Tome 13, page 51. Le 14 mai 1947, les délégués guinéens ayant assisté au congrès de Bamako, se retrouvèrent et formèrent le bureau provisoire de la section guinéenne du RDA avec les statuts suivants. Statut de la section de guiné du RDA. Article 1er. Il est créé en Guinée un mouvement dénommé Section de Guinée du Rassemblement démocratique africain qui a pour but de grouper et d'unir les habitants de ce territoire en vue de la réalisation d'un programme de démocratisation, d'émancipation des populations exploitées par le colonialisme et d'élévation de leur standing de vie. La section de guiné du RDA prend comme base de son activité les résolutions adoptées par le congrès constitutif du RDA tenues à Bamako les 18, 19 et 20 octobre 1946. Elle est le seul mouvement affilié au Rassemblement démocratique africain et reconnu par lui. Article 2. Le siège du mouvement est fixé à Conakry. Il peut être modifié par décision du congrès. Condition d'admission. Article 3. Peuvent être membres de la section guinéenne du RDA. Les personnes qui en acceptent les statuts s'engagent à militer activement au sein du mouvement et à acquitter régulièrement leurs cotisations. L'admission des membres est prononcée par le bureau à chaque échelon de l'organisation. Article 4. L'admission. A. D'une organisation entière de parties. B. D'un groupe entier d'une organisation. C. De dirigeants d'autres parties. Elle soumise à la ratification du comité directeur. L'action du PDG. En résumé, l'action du parti peut être ainsi schématisée. Dans un premier temps, le PDG cristallise et canalise les revendications ouvrières, étayant et renforçant ainsi l'action syndicale par une action politique soutenue. Dans un second temps, il élargit son action aux masses rurales. A. L'origine, le parti, essentiellement urbain avec des cadres fonctionnaires et ouvriers, devient un parti populaire lorsque, abandonnant la lutte revendicative dans le cadre du système colonial, il pose les principes d'une doctrine qui contient déjà le concept de la libération politique comme préalable à toute évolution économique, sociale et culturelle. C'est au cours de cette période que, tout en menant une action administrative et une gestion dynamique, il réorganise la jeunesse du PDG et les organisations féminines. Déjà, en 1953, l'élément militant féminin avait fourni une contribution importante à la lutte du PDG, prenant bien souvent des initiatives positives qui avaient pour effet d'accélérer la mobilisation populaire et d'accroître la vigilance des organisations de base du parti. Les jeunes, quant à eux, avaient manifesté au cours de cette même période une combativité et un niveau de conscience élevé qui permettait au parti de les compter parmi ses meilleurs éléments de mobilisation. A la faveur de la lutte militante, le parti, qui avait su gagner l'ensemble des différentes couches de la population, avait réalisé en son sein, grâce à la pratique constante de la démocratie, une unité monolithique qui n'allait pas tarder à en être le fondement le plus sûr et en même temps le plus efficace de l'unité populaire. Enfin, dans un troisième temps, le parti se lança à la conquête du pouvoir. Grâce à l'appui des masses populaires, il le fit en toute honnêteté et sans rien aliéné de ses principes, de ses objectifs et de sa personnalité. Il est vrai que l'organisation du parti, qui était fortement structurée et avait pour méthode de populariser l'information et de discuter de tout largement, permettait non seulement de connaître exactement ce que voulait le peuple, mais d'agir dans son seul intérêt. La presse du PDG Malgré ses difficultés, le PDG fut constamment doté d'un organe de presse grâce auquel il diffusait son programme et dénonçait systématiquement les abus du régime colonial et de ses tenants. En effet, parallèlement au rôle du journal Réveil, qui fut l'organe hebdomadaire du RDA pour l'Afrique et dont les colonnes publiaient régulièrement des articles des militants et des dirigeants du PDG, notre parti créa, en septembre 1947, Phare de Guinée, son propre organe d'information et d'éducation des masses. Ce journal, à partir du 1er avril 1950, céda la place à coup de bambou, lequel devait cesser de paraître le 4 janvier 1951, à la suite de multiples condamnations arbitraires au tribunal de Conakry, qui lui infligea à l'époque plus d'un million de francs d'amende. Mai, mars 1951, vit la naissance de l'hebdomadaire Liberté, qui résista courageusement aux attaques de la réaction et qui prit au moment de l'indépendance du pays son titre actuel oréal. Développement de l'action militante et les conditions objectives Ce n'est pas un hasard si la prise de conscience des populations et partant leur mobilisation au sein du parti a débuté en Basse-Guinée, s'est poursuivie en région forestière et en Haute-Guinée pour s'achever au Fouta-Djalon. Cette progression est déterminée par des conditions historiques qu'il est bon de rappeler. La Basse-Côte était une région agricole ouverte déjà à l'agriculture moderne par la présence dans tous les gros villages et les ex-cantons de nombreux planteurs européens et autochtones. Ces planteurs étaient installés et pratiquaient une agriculture moderne exigeant une main-d'oeuvre agricole groupant plus de 100 000 travailleurs. Il y avait également d'autres facteurs. D'abord la proximité de Conakry, unique port de la Guinée et en même temps chef-lieu du territoire, c'est que la classe ouvrière est plus nombreuse. En outre, c'est en Basse-Côte que les activités de l'industrie et du commerce sont les plus intenses. Partant, c'est là que la vie économique est la plus développée. La circulation des idées et leur propagation est fonction de nombreux facteurs et en premier lieu de la concentration humaine. Un meeting tenu à Conakry, même s'il ne réunissait que 5 000 ou 10 000 personnes, touchait en moins de 48 heures tous les foyers. Ainsi, les nouvelles se propageaient-elles rapidement et atteignaient-elles en Basse-Côte plus de 400 000 personnes car cette région a une densité démographique relativement forte. Au Futa, il en aurait été autrement. A Conakry, tous les travailleurs se réclamaient des syndicats. Même les marchands y étaient regroupés. La presse y était lue par un nombre de lecteurs cent fois plus élevé que celui des abonnés de l'intérieur. Venons-en à la forêt. Pourquoi le parti s'y est-il plus rapidement implanté qu'à Moëlle-Guinée, pourtant plus proche de la Basse-Côte ? C'est parce que, dans la forêt, la lutte des groupements ethniques ne pouvait pas, sur le plan historique, se référer à des faits aussi consistants que la lutte autour du programme du PDG. De plus, la société mandingue était fortement structurée alors que dans la forêt, en raison même des conditions de vie qui y prévalaient, il y avait et il y a encore de nombreuses collectivités sociales différentes. On peut aisément constater l'existence de petites collectivités tribales groupant à peine cent mille personnes et même moyennes et dont la langue et les mœurs diffèrent de celles des collectivités environnantes. Si l'on compte le nombre de langues parlées dans la forêt, on s'apercevra qu'il est supérieur à celui de toutes les autres régions de la Guinée-Runie. Ces collectivités, autrefois sans liaison aucune entre elles, trouvèrent désormais un dénominateur commun dans le programme du PDG, dans la lutte contre la chefferie. Si les activités économiques de la région forestière étaient devenues commerciales, ils en étaient autrement en haute guillée et dans le Fouta, où se perpétuait l'économie de subsistance. En forêt, les populations se livraient au commerce du café, du palmiste, de la cola. Il y avait donc, entre producteurs et capitalistes, des rapports commerciaux caractérisés par les contradictions entre leurs intérêts respectifs. La revendication principale de ces hommes, mûs par leur nouvelle conscience, était donc la revalorisation des prix de leurs produits. Seul le Parti démocratique de Guinée put en fait organiser la lutte contre l'exploitation mercantile qui dépassait les antagonismes ethniques, tribaux ou religieux. Ce fait dominant de la lutte sur le plan économique avait un caractère moderne que seul un parti structuré pouvait revêtir. Le développement économique et les problèmes sociaux découlants de la lutte des populations de cette région y facilitèrent donc l'implantation et l'organisation du Parti démocratique de Guinée. En Haute-Guinée, la situation était encore différente. Bien rares étaient les chefs de la Haute-Guinée qui avaient été choisis au sein des anciennes familles réantes. Aussi, la chefferie ne pratiquait-elle pas, en Haute-Guinée, une exploitation aussi éhontée qu'au fouta ou que dans la forêt ? Le régime s'en trouvait assopi. Le fait économique dominant était l'agriculture, tout comme chez ses administrateurs. Les vexations, les humiliations, les injustices découlant du pouvoir se voyaient plutôt dans d'autres manifestations sociales telles que les divorces, les mariages, les héritages, etc. Le système économique libéral pesait de tout son poids et d'une manière uniforme sur tous les paysans de la Haute-Guinée où, notamment à Cancan, le commerce était plus florissant que partout ailleurs. Si les djoulas prirent position pour le parti, il y a néanmoins une mince couche bourgeoise qui lutta contre nous aux côtés du régime colonial. Mais ce qui est vrai, c'est que la plupart des populations de la Haute-Guinée se rangèrent nettement aux côtés du PDG à partir de 1953-1954 quand commencera la lutte contre les sociétés indigènes de prévoyance, celle pour la revalorisation des traitements et pour la modification des rapports entre la femme et l'homme. Ce sont ces luttes particulières qui entraînèrent l'adhésion des paysans de la Haute-Guinée. La dernière région qui prit position pour le parti fut le Futa. Ce qui ne signifie pas que le paysan Peul hésita longtemps avant de se décider car il était réellement le plus exploité des paysans guinéens. Il peut ainsi paraître paradoxal que la couche la plus exploitée a été la dernière à rejoindre les rangs du parti démocratique. Il nous faut expliquer ce paradoxe à travers les faits historiques et les réalités dominantes de l'époque. Le Futa était, il est encore, constitué par des collectivités relativement fermées eu égard à certaines particularités ethniques ou tribales qui donnaient un aspect particulier à la plupart des faits sociaux. L'expression de certains sentiments y était et y est encore différente de celles qui existent ailleurs et cela favorise l'arracinement de la conception régionaliste. Certaines conceptions n'existaient pratiquement plus en basse-côte où le développement relatif de l'économie marchande les avait fait disparaître. Mais au Futa, il n'y avait aucune industrie. On n'y trouvait que quelques maisons de commerce alors qu'elles étaient plus nombreuses en basse-côte, en Guinée forestière et en Haute-Guinée. Par exemple, à Mali, à Yukonkou, à Gawal, etc., il n'existait pas plus de deux boutiques. Le centre commercial le plus important était la Baie. Et même dans cette ville, il était rare de rencontrer des commerçants autochtones installés à leur compte. Seuls les Libanos-Syriens tenaient le négoce. Dans cette région, l'économie marchande était très peu développée et les contradictions propres à ce stade économique étaient insignifiantes. La production y était essentiellement de subsistance, d'autoconsommation. Ajoutons à cela un autre fait fondamental qui ne pouvait permettre la concentration humaine et qui a retardé le développement social au Futa, la vie pastorale. Au Futa, l'activité principale n'était pas l'agriculture, mais l'élevage. Or, l'élevage traditionnel, loin de favoriser la concentration des populations, conduisait à un séminomadisme qui marquait fortement le caractère des populations. Au Futa, un village peut s'étendre sur 5 à 6 kilomètres et les cases familiales y sont éloignées les unes des autres. La vie sociale n'était pas intense, la communication des idées y était plus difficile et le progrès politique s'en trouvait ralenti en raison des difficultés d'organisation. Mais l'obstacle le plus important y était la chefferie, plus féroce dans cette région que partout ailleurs en Guinée. Les familles réhentes de la période précoloniale continuaient d'exister et en fait, les anciennes règles de vie, tacitement acceptées par les collectivités, continuaient de régir les rapports entre les familles et le reste des populations, tant et si bien que sur le plan institutionnel et à travers les faits, les rapports économiques qui existaient avaient une certaine continuité qu'on ne retrouvait d'ailleurs nulle part. Un autre fait saignant est le fait religieux. Le peuple n'est pas le musulman le plus pratiquant en Guinée, mais il est le musulman le plus croyant. Ainsi, l'existence de toute industrie, la faible intensité des activités commerciales n'ont pas favorisé l'introduction d'une main d'oeuvre susceptible de créer une mentalité nouvelle. Ce qui prédominait, c'était un conservatisme très prononcé qui barrait la route à toute idée neuve et rendait la société peu imperméable à tout ce qui était nouveau. Pour ces raisons, le Futa a été la dernière région à prendre position en faveur du PDG. Mais il faut ici reconnaître que les résultats de l'action du PDG y ont été plus apparemment ressentis que dans toute région du territoire. Ceci parce que ce sont les populations du Futa qui ont le plus largement bénéficié des transformations collectives qui en ont résulté. Ainsi, c'est bien à partir d'objectifs justes que l'on peut organiser le peuple en lui donnant à travers les diverses formes de sa lutte la possibilité de libérer ses initiatives créatrices. Les périodes de l'histoire du peuple guinéen Tome 13, pages 66 à 70 Une dernière analyse L'histoire de la Guinée s'est développée selon un schéma constitué par trois grandes périodes. La première période embrasse la vie des peuples d'Afrique dans la phase précoloniale. Cette période est caractérisée par un développement vertical, un développement indépendant, déterminé par nos moyens propres, notre génie propre, notre volonté propre, un développement effectué dans le cadre de notre propre pensée et de notre propre action. Cette période prend fin avec l'invasion du continent par les forces étrangères. À la période coloniale, phénomène dissolvant correspond avec l'arrêt brutal de notre évolution, une éclipse historique qui va de septembre 1898 à mai 1957. Vient ensuite la période contemporaine. La seconde période, celle de l'invasion et de la domination étrangère, est elle-même divisée en trois phases parfaitement caractérisées. Première phase, c'est celle des réactions individuelles face à l'occupation et à l'assujettissement. Réaction anarchique et non coordonnée, mais peu à peu, la lutte s'organise pour aboutir au combat politique contre le système colonial qui détruit la justice, porte atteinte à la dignité et arrête le progrès. Les individus, dans leur conscience, subissent durement cette destruction, cette atteinte et ce taré. À la révolte causée par l'arbitraire, le colonialisme oppose la répression brutale qui amplifie la révolte et la canalise vers l'action collective et la lutte organisée. C'est ce combat politique qui se manifesta d'abord timidement car l'emprise coloniale était si forte que la perspective la plus audacieuse était d'obtenir l'égalité de fait avec l'embahisseur. Mais ne réclamer que l'égalité, c'est implicitement reconnaître l'extraordinaire puissance matérielle et le pouvoir quasi absolu du colonialisme tout en sous-estimant gravement les capacités illimitées du peuple. Le combat politique, timide qu'il soit, se manifeste néanmoins avec force à travers la revendication ouvrière. En l'absence de droits politiques, la lutte politique s'identifie à l'action ouvrière même si celle-ci ne dépasse pas dans ses objectifs le cadre du régime colonial. Avec le recul du temps, on comprend mieux que l'action syndicale ne pouvait pas transcender le fait colonial. En effet, 5 à 8% seulement de la population laborieuse était constituée de salariés. Les préoccupations de cette mince couche de la population étaient des préoccupations spécifiques qui ne pouvaient pas influencer la grande masse des paysans étroitement encadrés et soumises au brutal despotisme de la cheferie coloniale. Néanmoins, une volonté neuve se fait jour. Même si elle ne veut qu'assouvir le régime de la domination, elle n'en affirme pas moins et parfois avec vigueur, nous l'avons vu, son refus de subir. Cette prise de conscience va faire tâche d'huile. Aux revendications ouvrières vont se joindre les revendications du paysannat. Il n'est pas inopportun de relever ici que c'est le salarié prolétarien surexploité qui aura par son exemple déclenché un mouvement revendicatif qui va se généraliser et qui marque plus particulièrement la seconde phase de cette deuxième grande période de notre histoire. La deuxième phase, en effet, est celle de la revendication dans le domaine des rapports économiques. Le paysan ne revendique pas seulement que ses produits lui soient convenablement payés par les commerçants. L'ouvrier ne revendique pas seulement une augmentation de traitement, revendication qui ne peut d'ailleurs amener qu'une satisfaction toute illusoire, car l'expérience lui a appris que toute revendication de salaire satisfaite était rapidement rendue sans effet par une augmentation générale du coût de la vie et un relèvement du taux des impôts. Aussi, le réajustement des salaires n'empêchait aucunement la popularisation. Les revendications cessent donc d'être corporatives pour s'élever à la revendication politique principalement âpre en ce qui concerne l'abolition du système de la chefferie. Même exprimée dans l'ambiguïté, cette revendication traduit une volonté de démocratiser un système politique dont la chefferie est le fondement. La colonisation est ici trahie par ses propres valets. En réalité, la résistance à l'occupation, bien qu'informulée, se fait jour, car contestée, ce qui est pour l'époque une audace, le système administratif du régime, c'est contester le régime lui-même. Dénoncer la chefferie et ses exactions, c'est implicitement dénoncer l'oppression et l'exploitation coloniale. Ce sera une des causes essentielles de la victoire du PDG que d'avoir engagé la bataille contre la chefferie, bataille d'une importante signification, mais aussi bataille qui va rallier au PDG l'immense majorité des populations. Il n'est pas superflu de préciser qu'au moment où la lutte contre la chefferie se fit la plus intense, notre territoire d'Afrique, sous domination française, créèrent un syndicat, cette casse unanimement décriée et discréditée. La défaite de la chefferie guinéenne, fruit des victoires du PDG, permet à notre parti de s'engager dans la troisième phase. La troisième phase, c'est pour le PDG la lutte pour la conquête du pouvoir. Les populations sont impatientes. Or, par une heureuse conjonction, l'action la mieux organisée des populations coïncide avec le vote de la loi cadre. Cette loi était une loi piège qui visait à briser le large front qui constituait au niveau de la fédération de l'AOF. Établir dans chaque territoire des caricatures de gouvernements sans pouvoir réel et sans autre autorité que celle que leur concèdera le gouverneur colonial qui demeure le véritable chef du territoire, c'est pour l'occupant désagréger le front de lutte patriotique et détourner sur des Africains nantis d'un semblant de charge gouvernementale, le mécontentement grandissant des populations. Ayant d'abord combattu la loi cadre au Parlement français, les élus du PDG finissent par la voter mais en même temps notre parti engage une double bataille. Le oui du PDG à la loi cadre c'est le oui à une étape et cette étape il veut la franchir rapidement. Aussi, au niveau du territoire, il entend épuiser toutes les ressources. fort de l'unanimité des populations et de leur soutien grandissant, il épuise rapidement les possibilités offertes par la loi cadre. Dans les faits, ces possibilités seront souvent dépassées. La chefferie est abolie, les finances du pays sont assainies, les contributions populaires sont réduites, tandis que de lourds impôts frappent les grandes sociétés coloniales, des centaines d'écoles et de dispensaires sont créées, des marchés sont ouverts. Bref, 60 années de colonisation n'avaient jamais vu naître autant d'initiatives ni une telle activité créatrice aussi bien dans le domaine économique qu'administratif et social. Pour pouvoir comparer, il est nécessaire de donner un exemple. En 1946, il avait été accordé à la Guinée des crédits pour la construction de son premier lycée. De 1946 à la fin de 1951, l'Assemblée territoriale guinéenne, composée de représentants de la réaction qui ne se réclamait que de leur ethnie et de leur région, fut incapable de se mettre d'accord sur le lieu d'implantation de ce lycée. Pendant cinq ans, à chaque session, les conseils généraux se querelaient et s'insultaient en vain. Les gens disaient « Il faut construire le lycée à Dalabat, c'est le député Yacine Diallo qui est intervenu pour obtenir les crédits à Paris et l'on vantait le climat de Dalabat. Les autres soutenaient que Conakry, la capitale, devait l'emporter sur Dalabat. D'autres argumentaient en faveur de Cancan ou de Zérecouré selon qu'ils étaient de la Haute-Guinée ou de la forêt. « Pendant cinq ans, notre jeunesse vit remettre d'année en année l'édification de son premier lycée que le PDG fit construire dès qu'il eut la majorité à l'Assemblée, coupant cours aux tergiversations. » La lutte pour l'établissement d'un gouvernement fédéral devait être interrompue par le référendum du 28 septembre 1958. Il faut remarquer ici que cette lutte se heurte dès le début à l'opposition intransigeante de la Côte d'Ivoire dont le représentant était en l'occurrence le président du RDA M. Félix Ophouette-Boigny devenu de plus en plus ouvertement l'instrument agissant du néocolonialisme contre le peuple du progrès africain. Les quatre étapes stratégiques Tome 6 La doctrine du PDG a connu d'année en année de congrès en congrès des importantes transformations qui peuvent se résumer en trois grandes étapes. 1. À sa naissance le 14 mai 1947 le PDG en tant que section territoriale du Rassemblement démocratique africain RDA tout comme les autres sections de ce grand mouvement africain n'avait pas défini une orientation qui put fondamentalement contrarier les réalités coloniales qui prédominaient dans l'ex-Union française. Le RDA se prononçait bien au contraire pour le renforcement de cette entité française. Le PDG se contentait alors de revendiquer l'égalité de traitement en faveur des travailleurs, des militaires, des anciens combattants africains qui subissaient une effroyable politique de discrimination raciale. Il approuvait les bons agents de la colonisation et dénonçait les abus des mauvais. Cette action tendait purement et simplement à l'intégration des sujets français au monde heureux des citoyens français. Le RDA donc le PDG œuvrait naturellement à la construction d'une grande France celle qui aurait des citoyens en Europe, en Afrique et en Amérique et en Asie. Mais le Parti démocratique de Guinée ne tarda pas à se convaincre de l'impossibilité de faire respecter la liberté et la dignité du peuple dans le cadre de la domination étrangère quelle qu'en soit la forme. Deux, cette démonstration qu'un peuple ne peut pas se développer sous la domination étrangère permit au peuple de Guinée à l'occasion du troisième congrès du parti de s'engager dans une deuxième phase de la lutte celle-ci visait clairement à se détacher de la domination coloniale. Les assises économiques et administratives du régime colonial ont été tout naturellement la principale cible du combat populaire qui enregistra contre les tribunaux coutumiers et les sociétés indigènes de prévoyance des victoires décisives. Ce combat a su déblailler progressivement le terrain à l'action politique et le 28 septembre 1958 lors du référendum auquel ont été invités les colonies françaises en vue de l'édification d'une communauté française de type néocolonialiste l'écrasante majorité de peuples guinéens n'hésita pas à choisir résolument la voie de la responsabilité historique celle de l'indépendance nationale en préférant la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. 3 Avec l'indépendance nationale commença une troisième phase de notre combat en effet le 2 octobre 1958 est proclamé la république de Guinée notre état se déclare dès lors un artisan de la libération et de l'unité de l'Afrique un état anticolonialiste un état engagé dans le combat pour le progrès social et la paix rejetant au second plan les contradictions internes et laissant prévaloir les contradictions fondamentales qui l'opposaient directement à l'impérialisme français notre parti adopta une ligne politique souple à l'intérieur et ferme à l'extérieur en effet à l'intérieur du pays la démocratie nationale fut instaurée afin d'associer intimement toutes les classes sociales à la construction de l'état et de la nation dans une perspective de développement non capitaliste alors qu'en politique extérieure la lutte à outrance doit être engagée contre l'impérialisme le capitalisme et leur mener en Afrique et dans le monde cette tactique de souplesse à l'intérieur nous a permis de résoudre les problèmes qui découlaient des réalités de régionalisme de la mystification religieuse du charlatanisme du fétichisme et de la discrimination de sexe et de l'infériorisation de la femme de la stratification de la société en classe et en caste une vigoureuse action de rénovation sociale permis au PDG avec l'appui de toutes les couches sociales de s'attaquer efficacement et vigoureusement aux coutumes arriérées et aux pratiques irrationnelles qui pouvaient compromettre notre marche en avant cette pratique de la démocratie nationale puissante théorie politique a permis la construction de la nation à partir de l'édification de l'état le PDG faisant appel à toutes les classes et catégories sociales composant la population mais l'histoire ne s'arrête jamais une fois la nation constituée c'est une étape la révolution qui commence l'intérêt des masses laborieuses pour prédominer constamment exige que la classe ouvrière la paysannerie et les éléments sincèrement progressistes dirigent et contrôlent effectivement tous les secteurs vitaux de la vie nationale que les éléments réactionnaires de la bourgeoisie de la bureaucratie et du capitalisme même national soient écartés de pouvoir d'orientation de décision et de contrôle la lutte de classe devint ici la forme d'explication pratique entre ceux qui aspirent au progrès social véritable dans une démocratie largement populaire et ceux qui rêvent de s'édifier un pouvoir et les moyens matériels et politiques au détriment des intérêts des différentes catégories de travailleurs entre ces deux classes économiques et sociales il y a une véritable ligne de partage or la lutte de classe qui est une réalité universelle et une nécessité historique pour être interprétée correctement dans le comportement général des militants implique que le PDG éduque idéologiquement le peuple afin que dans tous les domaines et dans toutes les circonstances de son combat historique il sache distinguer l'ennemi de classe ses intentions ses méthodes et ses moyens d'action l'organisation politique l'éducation politique et idéologique du peuple sont les principales armes de son combat contre l'ennemi de classe ce combat permanent est en fait la lutte pour le pouvoir le pouvoir politique étatique économique sociale culturelle voire spirituelle structure du PDG actuellement le PDG comprend trois organismes de base qui sont au niveau du quartier du village et de l'unité de production le comité de base du parti au niveau de l'arrondissement entité administrative directement supérieure au village la section au niveau de la région qui regroupe un ensemble d'arrondissements relevant de la même entité administrative la fédération 8 instances de décision qui sont 1 au niveau du comité de base l'assemblée générale hebdomadaire 2 au niveau de la section petit a le congrès de la section petit b la conférence de la section 3 toujours 2 plutôt au niveau de la fédération le congrès fédéral ensuite la conférence fédérale 3 au niveau de la nation a le congrès national b le congrès national de la révolution c le comité central le PDG comprend par ailleurs 4 organismes dirigeants exécutifs a le bureau du comité de base élu pour un an et comprenant 10 membres b le comité directeur de la section élu pour 2 ans et comprenant 13 membres dont le commandant d'arrondissement c le bureau fédéral élu pour 3 ans et comprenant 10 membres dont le gouverneur de région dès le bureau politique national élu pour 4 ans et comprenant 7 membres il y a une liaison intime entre les structures politiques et les structures administratives cependant dans bien des cas les premières déterminent les secondes à chaque niveau considéré des structures de parti le pouvoir suprême est au niveau des congrès exception faite du comité de base où l'assemblée hebdomadaire tient lieu de congrès les organes dirigeants n'ont aucun pouvoir autre que celui d'assurer l'application fidèle des décisions d'une instance les structures du PDG ont le double caractère horizontal et vertical conformément aux lois du centralisme démocratique à chaque décentralisation de base correspond une centralisation au niveau de la direction de cette base en formule lapidaire on peut dire que la structure horizontale est incarnée par les organismes de base et les instances tandis que la structure verticale l'est par les organes de direction avant de conclure ce chapitre les structures du PDG soulignons que notre parti compte également trois mouvements parallèles intégrés 1. La Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée CNTG 2. La Jeunesse La Révolution Démocratique Africaine JRDA 3. L'Organisme des Femmes Les mouvements parallèles n'ont pas de lignes politiques distinctes de celles définies par les instances du PDG instances aux décisions desquelles ils sont d'ailleurs soumis Ainsi les mouvements des travailleurs des jeunes et des femmes sont membres de toutes les instances du PDG Du fait du caractère dynamique de leur activité ces mouvements enrichissent l'action du PDG ils constituent le levain de l'action révolutionnaire dans les secteurs sociaux des travailleurs des jeunes et des femmes Le propre d'un parti politique révolutionnaire conséquent est d'être capable de prévoir et de préparer les phases successives de transformation de la société Quatre grandes phases ont marqué l'évolution du programme politique du PDG Première phase Le PDG se proposa d'assurer l'application en Guinée dite française des droits de l'homme proclamée par la constitution de l'Union française Par ce programme le PDG s'attaque non à la nature mais aux manifestations négatives les plus évidentes de la colonisation et de la chifferie dite traditionnelle Deuxième phase Les réalités Les réalités de la lutte La prise de conscience des masses Les violentes réactions de l'administration coloniale et ses instruments dociles Les chefs de canton Les nouvelles perspectives couvrent les premières victoires Le tout apprécié à travers une vision de plus en plus claire de devoir de l'Afrique amena le PDG à déclencher la vraie bataille de libération nationale par la contestation globale du fait colonial des institutions rétrogrades et dans leur forme et dans leur nature dégradante Troisième phase Après la libération du territoire guinéen le PDG inspora le régime de la démocratie nationale qui fait les contradictions internes en vue d'entraîner toutes les classes et couches sociales dans le combat contre l'impérialisme et les séquelles de la domination étrangère dont la liquidation complète est indispensable à la fondation des bases solides d'une nation véritable La nation guinéenne il faut le dire est née le 28 septembre 1958 qui a exprimé le niveau de la cristallisation conjuguée des volontés progressistes du peuple Quatrième phase avec la loi cadre du 8 novembre 1964 le PDG mit l'accent sur la lutte des classes et se transforma en parti révolutionnaire d'avant-garde instrument de la dictature du peuple laborieux pour la construction du socialisme Les tâtonnements qui ont marqué au départ la doctrine politique du PDG étaient moins le reflet d'une quelconque insuffisance idéologique des cadres que la traduction concrète du rapport de force prévalant dans le pays Il était aussi la manifestation du faible développement des classes sociales du niveau de conscience politique des masses laborieuses notamment celle de la campagne A l'époque coloniale ce qui était directement ressenti c'était les brimades les emprisonnements les exactions des chefs de cantons et de villages les bas salaires des travailleurs l'absence des droits politiques fondamentaux Ces réalités concrètes ont donc servi à l'élaboration du programme d'action du PDG Mais dans tout ce programme la place de l'indépendance en tant qu'objectif fondamental de la lutte collective du peuple était totalement vide Bien entendu cette position du PDG était conforme à celle du RDA dont il se réclamait Le RDA s'était implanté dès sa création dans les structures coloniales Il acceptait le fait colonial Il voulait seulement l'humaniser en luttant pour obtenir l'application des libertés démocratiques et au rend ainsi que le sort de l'individu est inséparable de celui de la société et que dans un pays colonisé il est utopique de croire qu'on peut faire respecter les droits individuels Ce fut en se fondant sur cette vérité historique et irréfutable que le PDG aborda sans perdre de temps la seconde phase de la lutte A la différence de bien des sections territoriales du RDA il s'attaque alors à la racine même de la colonisation et proclame clairement son objectif d'indépendance nationale Dès lors un divorce qui ira croissant naquit entre la doctrine du PDG et le programme initial du RDA élaboré dans les conditions que l'on sait Ce divorce devait atteindre son point critique lors du référendum du 28 septembre 1958 lorsque les colonies françaises furent invitées par le général des Gaules à choisir l'indépendance et l'union française rénovée La Guinée fut le seul territoire à opter pour la totale souveraineté Il en résulta l'inévitable le 19 octobre 1958 le PDG se retira définitivement du RDA dont il dénonçait le programme réformiste en proclamant la nécessité de faire déboucher l'indépendance nationale sur la construction d'une société d'un type nouveau la société socialiste Alors au RDA Rassemblement démocratique africain le PDG substitua la RDA Révolution démocratique africaine dont nous verrons plus loin les principes essentiels Nous devons résumer le combat politique que nous menons sans discontinuité depuis le 14 mai 1947 Il nous a permis d'élever la condition humaine de chaque Guinéen et de chaque guinéenne Le 1er janvier 1958 ce combat assure la liquidation définitive de la chefferie coutumière de tristes mémoires au profit d'institutions démocratiques dont le fonctionnement repose désormais exclusivement sur la volonté du peuple Le 28 septembre 1958 il ouvrit une brèche fatale dans le système colonial français ce qui porta de manière générale un coup mortel à la domination étrangère en Afrique en engageant dynamiquement le destin africain dans la voie de l'indépendance véritable Le 1er mars 1960 il dota le pays de sa propre monnaie et de ses propres institutions financières et bancaires grâce auxquelles nous avons été irréversiblement soustraits à la domination financière de l'étranger Le 1er juillet 1960 il engagea raisonnement le développement économique et social du pays dans la voie non capitaliste par la planification scientifique Il plaça l'administration à la portée du peuple en opérant une profonde décentralisation et une juste répartition des responsabilités de l'État La justice fut démocratisée et son fonctionnement réglé par des codes élaborés par et pour les populations guinéennes Tous les secteurs économiques vitaux et tous les grands moyens économiques appartiennent maintenant en propre à l'État qui les utilise exclusivement au progrès du peuple L'enseignement et l'éducation sont désormais adaptés dans leur nature et dans leur méthode aux seuls impératifs du progrès culturel du peuple Le pays ne compte plus aucune école privée ou étrangère et les églises catholiques et protestantes ont été totalement africanisées Ainsi aucun secteur de la vie n'échappe désormais au contrôle souverain et exclusif de l'Afrique dans son régime authentiquement africain instauré en Guinée par le PDG Les femmes et les jeunes les paysans et les ouvriers sont réhabilités par l'exercice direct par eux de la responsabilité politique et administrative Nous pouvons affirmer que l'évolution du régime guinéen a exercé une influence certaine et bénéfique sur la nature et sur le rythme de l'évolution africaine et internationale au détriment de l'impérialisme et du colonialisme et sur le rythme et sur le rythme